Bonjour, voici que nous arrive des éditions du Serre, un ouvrage portant un regard analytique sur le web comme zone de guerre. Le titre de l'ouvrage, Cyber, la guerre permanente, de Jean-Louis Gergorin et Léo-Isaac Dugney. Pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissent pas les termes de micro-ciblage, d'ingénierie sociale, d'harponnage, de vulnérabilité zéro-dé, l'ouvrage va d'abord être extrêmement précieux pour se constituer un lexique de base. Puis ensuite, le lecteur entre dans l'intelligence des motivations géopolitiques derrière ce qui se passe sur le web, sur la toile. En effet, le cyberespace a créé des nouvelles opportunités, des opportunités inédites de sabotage, d'espionnage, d'infiltration, de propagande. Pour les États, d'abord, on pense aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, évidemment, mais aussi pour des groupes plus modestes qui se servent des caractéristiques du web, viralité, furtivité, rapidité, coût minime des opérations, pour s'enrichir ou pour défendre leur idéologie. Bref, Cyber est un ouvrage d'initiation très fouillé, très substantiel, aux enjeux politiques se cachant dans les profondeurs du continent numérique. Voilà, c'était Cyber, la guerre permanente. Pour rester branché sur l'actualité du livre religieux, ou pas si religieux parfois, abonnez-vous à notre chaîne.